donc là on va essayer de respecter les limitations de vitesse parce que bon j'aurais bien aimé faire un coup de périphérique autoroute mais c'est pas prévu dans l'essai ce qu'on va faire c'est un petit tour là apparemment la place trocadéro voir la tour eiffel et on va essayer de respecter les limitations de vitesse en ville deux fois de demi tour vous revenez sur nos pas d'accord on va faire ça parce qu'il est impressionnant c'est quand même le bruit du moteur ça vibre pas mais ça fait ce coup volant voilà la mercedes va nous laisser passer et là j'ai l'impression qu'il y en a certains qui n'ont pas de clignotant dans leurs mains on va revenir sur nos pas il faut bien t'accrocher sur les pavés en train de faire le tour de la place et là on revient par là c'est ça j'ai plus passé la vitesse par contre vous avez appuyé sur la pédale là vous entendez tout de suite le moteur c'est clair là c'est un peu compliqué de faire une accélération parce qu'il y a plein de voitures qui se gardent avec son double le fil non ça fait sous coupe volant franchement bon le bruit du moteur certains vont trouver que c'est dérangeant mais on a l'impression d'en avoir sous le pied bon le lieu vieux de vitesse fait un peu cheap mais bon il faut pas oublier que c'est un système qui doit être en libre service je peux dire que la clim mais il risque à la clime alors il ya alors il n'y a pas la clé il est juste le chauffage ça c'est sûr on voit bien le chauffage c'est un petit tour on j'ai mis les femmes je vais mettre un peu les phares parce que les gens ne voient pas alors attention 1 2 3 voilà petite accélération la prochaine fois on prendra une petite essai parce que faire ça dans paris alors c'est agréable c'est on peut dire voilà c'est une première française c'est une voiture en libre service on l'amène du point a on le laisse à un point b c'est le même principe que le vélib c'est vraiment une première c'est clair la deuxième primauté au niveau mondial c'est une voiture électrique la troisième c'est une batterie française ça c'est clair et la quatrième à terme il y aura 3000 véhicules donc je suis curieux de voir les 3000 véhicules rouler dans paris et les 46 communes parce que ce sera une des plus grandes flottes de voitures électriques au monde ça je j'ai pas encore entendu parler de projets similaires mais si fin 2012 il ya bien 3000 blocards auto libre en service dans paris sa région parisienne ce sera vraiment l'a une des plus grandes flottes au niveau mondial trois je vais à droite non vous avez tout droit tous tous C'est un petit bouton, vous entendez le petit signal sonore ? Donc c'est un système, si j'ai bien compris, qui crée un petit bruit ? Pour les autres virgés, les piétons. D'accord. Si j'appuie là, il n'y a plus ce signal. C'est un bruit artificiel pour... Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que le bruit des pneus ne suffit pas ? Non, pas forcément. Il peut y avoir des piétons qui ont des problèmes au niveau de l'écoute. Donc ils n'entendent pas forcément. D'accord. Bon, c'est sûr, ce n'est pas la même finition que certaines voitures électriques qu'on a écoutées. Il n'y a pas de sonorisation comme certains véhicules qu'on a essayé. Mais globalement, c'est assez plein. Qu'est-ce que je fais ? Je vais tourner à droite. On va faire Avenue Foch. Tenez-vous bien. Attention, on se tient bien. Un, deux... On est pas là. Vas-y. Ok, d'accord. Oula. C'est simple. Alors, il y a un espèce de... On sent le frein moteur. C'est amusant. Quand on est en décélération, c'est assez bizarre comme sentiment. Donc là, je veux dire que tenir la caméra sur les pavés, c'est un peu définant. Ça va me faire les bras. Voilà. Mais il faut penser au gars qui filme le Paris Roubel en vélo, là, sur les pavés. Ça doit être sympa. Non, c'est... Bon, c'est... Sensation bizarre. Ça ressemble à l'arrière d'une classe A. On a des... Là, on a vraiment la vision, une bonne vision sur le côté, avec ses petites fenêtres sur le côté. C'est la grande mode en ce moment. Donc, ça marche bien. Bon, je dirais... Voilà. Après, bon, là, on n'a pas testé la borne, la prise en charge du permis et de l'assurance à carte bleue. Donc ça, on testera un jour, en réel, à partir de décembre. Voir le temps de prise en charge. Et après, on le testera en réel, avec la carte et tout. Voir si c'est aussi rapide que de prendre une voiture en haute ligne, que de prendre une voiture chez un loueur de voiture. Donc là, on tourne à droite. Là, on est à l'arc de triomphe, pour ceux qui ne connaissent pas Paris. Voilà. Voilà. Et là, on revient d'où on est venu. Et on va essayer de faire une dernière petite accélération. Voilà. 70. Attention des scélères. Voilà. Le but, c'était de faire un rallye électrique à Paris. Ça, on ne l'a pas dit. Écoutez, pour l'instant, il y en a sous le pied. Franchement, elle tient bien la route. Je pense que c'est une bonne petite voiture pour aller dans Paris. Ça fait pas mal de bruit au niveau du moteur électrique, tout de même. Moi, je suis déçu par ça, mais il faut bien dire que c'est une voiture libre-service. Ça n'a aucune prétention d'être une voiture commercialisée avec la finition pour du grand public. Mais c'est tout de même vraiment pas mal comme concept. Donc, je pense qu'on a tout de même un confort suffisant pour ce qu'on attend. toujours amusant, c'est qu'on est à l'arrêt. Là, on va découvrir la fameuse station autolibre. Il y a plusieurs petites voitures et on va essayer de faire un créneau ou pas. On va voir où on va devoir se mettre. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas cherché de parking normalement. Voilà. Maintenant, on va se garer. Marche arrière. Voilà, très bien. Et franchement, elle braque pas mal. Là, je suis en train de la tester sans l'arrêter. Donc, la marche arrière, ça crapote un peu. C'est bizarre. Là, je suis déjà contre le trottoir. Là, on s'étend neutre. Voilà, neutre. Je me mets en D. Je teste pour vous le créneau. Voir la précision. En tout cas, très bon angle de braquage. Il y a un bouton pour ce bouton-là, au niveau de la direction. Oui. Il faut quoi faire, ça ? C'est pour qu'elle soit un peu plus souple encore. Ah, oui. Tiens, ça, c'est amusant. Là, le volant est un peu moins dur. Ce qui est beaucoup plus agréable, je trouve, pour les créneaux. Petite marche arrière. Donc là, je vais faire un petit bilan de tout ça. Bah, bilan de tout ça, franchement, je crois que ça va être un grand grand succès populaire. Parce que vous aurez un grand avantage, c'est que vous n'aurez pas à chercher votre place de parking. Vous prenez une voiture de location, vous prenez la place de parking. À mon avis, ça va être très très populaire. La seule question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'en terme de logistique, toutes les stations vont être pourvues ? Est-ce que les gens vont pouvoir trouver facilement une place quand ils vont restituer la voiture ? Ce qui est valable pour le Vélib, c'est la grande inconnue pour l'autolib. Merci, en tout cas.